On mange quoi, Spilly ? Tous les symptômes des personnes désorientées, déambulation, oubli, agitation, ne sont pas dus à leur volonté, mais bien à leur maladie. Il est donc nécessaire de prendre conscience de cette réalité et de l'accepter. Sachez également que le besoin de communiquer ne s'efface jamais. L'homme est un animal social, disait Aristote. La relation avec un proche désorienté peut vous épuiser. Il ou elle a tendance à tout oublier, à vous demander mille fois la même chose. On mange quoi, Spilly ? Oh, c'est pas vrai ! Il ne faut pas vous laisser submerger. Il est tout à fait possible de maintenir le lien, même s'il faut faire le deuil de la relation passée. Quand la mémoire d'effet récent s'estompe, les personnes âgées essaient de retrouver leur équilibre en se retirant dans leurs souvenirs anciens. Il s'agit de rentrer dans leur monde, dans leur réalité, et non l'inverse. Je vais vous expliquer comment le faire et comment communiquer avec votre proche. Votre cerveau comporte des neurones miroirs qui nous permettent spontanément d'entrer en empathie avec d'autres, de se mettre à leur place. Lorsqu'une personne rit spontanément, nous sourions ou nous rions aussi. L'empathie crée la confiance, réduit l'anxiété et restaure la dignité. Cette attitude permet également de voir le monde avec les yeux de votre proche, de regarder les choses de son point de vue. Ainsi, ressentir les émotions de l'autre lui permet de se sentir compris. Reflétez l'attitude de la personne en vous mettant au même rythme qu'elle l'apaisera. Lors d'une confusion temporelle de votre proche, faites appel à ses souvenirs agréables. Évitez de lui mentir et n'hésitez pas à reformuler ce qu'il dit pour l'amener à comprendre lui-même que c'était dans le passé. Il faut y aller là, il faut que j'aille travailler moi. Ah oui, il faut y aller. Il faut que je travaille moi. Au travail. À l'usine. Ah oui, et c'était bien à l'usine quand tu travaillais ? Ah bah oui, c'était bien. Ça te plaisait ? Ah oui, j'avais des copains. Ah ouais, c'était sympa les copains. Ah bah les copains c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance. Ah ouais, et vous faisiez des sorties ? Ah bah on faisait des sorties, on mangeait, on pique-niquait le midi. Ah oui. Et puis on travaillait quand même. Ah bah oui. On travaillait, mais il y avait une bonne ambiance. Ah ouais, c'est bien ça. C'est des bons souvenirs. Ah bah que des souvenirs. Ah mais c'est fini. Ah voilà, c'est fini. Posez des questions, mais des questions ouvertes. Évitez le pourquoi, car cela fait appel au raisonnement. Les justifications, ça peut l'énerver. Reformuler, cela signifie que vous répétez ce que votre proche vient de vous dire, en tout cas l'essentiel, en prenant le même ton, le rythme, en respectant ses poses, et en accentuant les mots qu'il a accentués. Vous vérifiez si vous avez entendu ce qui est essentiel pour lui. On va voler du dentifrice. On va voler du dentifrice. Ah, c'est arrivé quand ? Ah bah je ne sais pas, ce matin certainement. Ah oui, et comment tu t'en rends compte ? Le tube est moins gros, il est moins gros, il est plus gros que ça le tube. Ah d'accord, et on t'a déjà volé du dentifrice ou quelque chose d'autre ? Ah je pense, je pense que oui. Et comment tu avais fait alors pour que ça se fasse mieux ? Ah bah, j'allais racheter un tube. Ah bah voilà, on ira en acheter tout à l'heure. Bah oui. On a aussi recours aux mots basés sur les sens. Je vois, je sens, j'entends. Et il importe de regarder dans les yeux avec un regard clair et authentique. Le plaisir de communiquer avec votre proche peut aussi se faire autrement que par la parole. Cela peut être par un geste affectueux, un toucher apaisant, un regard bienveillant, une écoute active, une tonalité de voix calme et rassurante, ou en écoutant une chanson. Une des clés pour une communication facilitée avec votre proche est de comprendre que tout passe par l'affectif. Jusqu'à son dernier souffle, il ou elle aura besoin de se sentir aimé et apprécié. Le besoin de communiquer reste quoi qu'il arrive. Face à une personne qui perd son autonomie et ses capacités, la difficulté est d'accepter ses changements. Pour cela, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. L'empathie crée la confiance. Ainsi, ressentir les émotions de l'autre lui permet de se sentir compris. Lors d'une confusion temporelle de votre proche, faites appel à ses souvenirs agréables. Évitez de lui mentir et n'hésitez pas à reformuler ce qu'il dit pour l'amener à comprendre lui-même que c'était dans le passé. Posez des questions, mais des questions ouvertes. Reformuler, cela signifie que vous répétez ce que votre proche vient de vous dire. Une des clés pour une communication facilitée avec votre proche est de comprendre que tout passe par l'affectif. Ainsi, restez calme, savoir prendre du recul, entrer dans l'univers de votre proche et savourer l'instant présent sont les bases d'une communication réussie. Je suis content quand même ! Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment prendre soin de vous, faire une pause et diminuer votre charge mentale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501